et bien le bonjour à toi j'espère que tu vas bien allez on est là sur cette vidéo je vous présenter un mode comme maintenant vous le savez tous moi damien alias arsenic modding il vient de sortir ce magnifique pack de new yoland alors on va y découvrir ensemble voyez on va le découvrir ensemble de suite on va aller dans le shop ensuite donc vous avez plusieurs possibilités les gars plusieurs choix de configuration sur ces moissonneuses batteuses les new yoland regardez un peu comme à son joli regardez un peu ces chenilles les big les big chenilles franchement c'est c'est trop joli enfin bon maintenant vous le savez tous moi je suis à fond avec damien arsenic modding voilà franchement très 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 joli c'est moissonneuses batteuses je vous mettrai le lien de sa chaîne d'accord pour vous puissiez aller voir comment lui il a fait à sa vidéo il a fait une vidéo de présentation alors je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo pour sa chaîne et je vous mettrai le lien aussi pour des ailes le mode aussi qui sera dans sous la vidéo les deux sont sous la vidéo n'hésitez pas à aller liker sa vidéo les gars et d'aller vous abonner chez arsenic modding il fait des modes il fait des maps voilà franchement c'est ce qui fait c'est top il n'y a pas de problème dessus je vous y invite cordialement voilà donc on se retrouve sur le enfin dans le garage dans le shop on va à moissonneuse batteuse alors moissonneuse batteuse ça se présente comme ça voilà voyez donc arsenic modding voilà nous yolande la cr et on voit ça de suite comment ça se passe je vous ferai voir quelque chose aussi juste après on ira avoir une moissonneuse batteuse donc vous avez la configuration standard ça ça bouge pas d'accord après c'est la figuration extension donc ça c'est pour la trémie ensuite vous avez vous allez voir c'est truffé de configuration après vous pouvez changer la couleur des jantes couleur du motif couleur principale enfin vous pouvez tout faire dessus donc là on est en goudière voyez on est passé en pneus goudière sont sympas et nous vous dire aussi là on est en michelin donc en michelin vous avez la chenille tout simple ensuite on est en pneus standard voyez on est chenilles big elles sont celles-là sont monstrueuses celles-là sont franchement sont trop belles j'adore en fait ça pour ceux qui aiment bien les grosses machines les gros tracteurs les gros pneus ça c'est fait pour vous les gars moi je voulais que ça du coup attendez chenille chenille big et standard voilà vous l'avez en oeuf ou d'occasion voilà ensuite alors là regardez bien c'est ici que tout se passe en fait c'est ici que tout se passe bien alors cr normal là on est en cr normal on en 6,90 vous allez voir là pour les 120 ans de new yoland il ya le petit petit logo 120 ans new yoland vous voyez ici là avec rouge là franchement ça ça de là moi j'aime bien l'édition tigre perso les gars moi c'est celle là que je préfère la plus entre vous et moi je pense que celle là je trouve la décalcomanie là franchement elle est trop belle j'adore ce tigre là en fait j'adore ça regardez et des deux côtés c'est pas un côté non non c'est les deux chez arson unique modding on fait pas les choses à moitié c'est tout ou c'est rien on fait pas de l'entre-deux ensuite vous avez la red bull alors la red bull voilà ça c'est affiché en noir si je dis pas de bêtises il me semble que j'ai vu que ça en tac 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 il me semble que j'ai vu que ça serait de boule regardez on fait le tour vite fait sur red bull franchement elle est trop belle la red bull aussi la black édition alors la black édition je sais pas si vous avez pu remarquer je sais pas si vous avez pu remarquer la différence qu'il ya alors attendez red bull black édition voilà voyez la black édition là il ya des changements oui c'est normal et black édition voyez là ici on passe en noir et tout franchement c'est trop joli c'est trop 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 bien fait merci encore à toi arsenic modding franchement c'est trop joli après vous pouvez changer la couleur principale je sais pas à mettre rouge voyez donc couleur principale c'est l'intérieur qui change voyez on peut mettre notre couleur on peut mettre jaune on peut rester full jaune on peut mettre full gris voilà après la couleur des jantes on peut mettre black ou black alors je pense qu'il ya un black métallisé et puis un black black matt je pense voilà voyez ça change franchement c'est les gars franchement c'est trop beau couleur du motif alors est-ce qu'on peut changer la couleur du motif on va mettre orange alors ça c'est ici que ça a changé un tout petit peu voyez dac à ou à moins que sur les sièges attendez peut-être que je raconte une bêtise ouais c'est les sièges autant pour moi autant pour moi les gars c'est les sièges qui change oui vous pouvez même changer la couleur des sièges 1 si vous voulez mettre tout fou le jaune tu mets tout fou le jaune baguette il ya tout est jaune voilà comme ça tu as le choix franchement tu as des couleurs et tout c'est quand même pas mal après configuration moteur alors configuration moteur on est sur 6,90 ensuite on à la 7,90 et les gars ça se change ici 1 et tout ça forcément ça c'est quand même pas mal quand même et voyez bon le prix augmente on est à 325 1500 500 donc 7,90 la 8,90 pareil 333 1500 si vous voulez l'acheter et la 9,90 voilà franchement si avec ça vous n'êtes pas gâté ben je sais pas comment faire voilà donc tout ça c'est la nouille hollande les gars n'hésitez pas je vous rappelle n'hésitez pas à t'abonner et puis à liker aussi un oublie surtout pas t'abonner et puis à liker et puis à partager d'aller voir la chaîne à damien enfin arsenic modding tu as le lien dans la description et tu auras le lien pour dl cette très jolie nouille hollande la cr cr on va appeler ça comme ça la cr cr et tu auras le lien tout ça dans la description pour la télécharger voilà donc du coup les gars on se retrouve vite fait tac tac voilà donc voyez ici en réel donc maintenant parce que c'est pas fini c'est pas fini les amis c'est pas fini voilà on a vu une première partie maintenant il ya la deuxième partie donc tu montes dedans attendez j'aime décalé un peu ça c'est la photo de la miniature je peux s'est pu constater voilà donc une fois que tu es dedans ah oui aussi tu peux agrandir la buse aussi tu peux agrandir la buse dans le shop c'est vrai que j'ai zappé tu peux agrandir la buse voilà big buzz ou une petite buse donc dedans c'est pas tout appuie sur la barre espace rien avec avec le petit logo d'arsenic donc là tu peux ouvrir la porte là tu peux baisser le siège d'accord tu fais espace et clic gauche voilà alors ça je pense que c'est pour monter j'ai pas été voir ça par contre ce que c'était là le volant voilà t'as le volant alors ça les gars ça on le verra juste après 1 on va le passer de suite là c'est pareil rien tu as un écran dans ton petit écran tapis dessus tu sors l'écran paf le chien là là c'était quoi il ya dit où je me rappelle plus attendez c'est la lumière de la cabine voilà c'est pour voilà c'est la lumière de la cabine voilà chaque fois je me fais avoir je cherche et en fait je le sais mais non vous connaissez maintenant donc ça c'est la lumière de la cabine ça c'est pour mettre la radio voilà l'acte active la radio tu vois ça marche dac tu fermes et ici tu as la civique voilà toi tu cliques dessus ça s'allume ça marche pas de souci aille façon avec arsenic modding tout marche dessus y'a pas de souci à se faire et du coup ouais le petit bouton qui est là on regarde les gars regardez dans le rétroviseur ah je sais pas si on l'a vu hop allez je vous faire voir on va descendre de la machine regarder le capot il s'est ouvert sur le côté oui le capot il s'ouvre et tout donc appuie sur le petit bouton que je t'ai fait voir dedans à l'intérieur de la cabine et puis là bas tu peux venir réparer ta machine voir si tes courroies faire les vidanges enfin voilà franchement regarder c'est vraiment bien fait oui ça c'est bon c'est fait ouais donc tout à l'heure sur le bouton que j'ai appuyé en bas c'était pour lever lever et baisser je sais pas comment on appelle ça le bazar qui est devant le support quoi on peut mettre le convoi exceptionnel peut-être le convoi exceptionnel on va regarder peut-être pour le convoi exceptionnel on va regarder on regarde on regarde on n'est pas timide là ah oui voilà c'est la plaque agricole voilà ok c'est bien ça donc c'est bien la plaque agricole c'est bien ce qui me suit bien ce que je disais pour une fois je me suis pas trompé voilà c'est ça oui donc ça c'est pour la plaque agricole voilà les gens on remonte dedans parce que franchement elle est belle et voilà donc voilà on a fait je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour tac l'écran 1 je pense qu'on a fait tout ça on redescend on va aller voir maintenant une game on va faire un petit tour vite fait dans le champ par la moisson de se batteuse en mode travail voilà donc moi j'ai pris une moisson de se batteuse un pareil on va y voir ce que c'est ce que j'ai pris j'ai pris une barre de coupe un peu folle voilà c'est pour voir que tout marche bien il n'y a pas de soucis voilà donc moi j'ai pris la 8,90 c'est pas la plus grosse on est bien d'accord voilà et on est parti donc toujours pareil tu peux activer désactiver les andins 1 voilà regarder très belle moissonneuse batteuse des gars très belle machine et je vous invite à aller la dl sur le site d'arsenic modding moi je vous parle pas sur le site sur sa chaîne moi je vous mets le lien de sa chaîne plus le lien du dl si tu n'arrives pas à trouver sa chaîne enfin ça n'arrive pas à trouver son lien pour des l battu là sur dans la description sous la vidéo voilà voilà mon petit j'espère que cette vidéo te fera plaisir à n'oublie pas de liker de partager de t'abonner et moi ça me fera plaisir allez sur ce on se quitte sur ces belles images je me tais et on se dit à ce soir ou à très bientôt en live allez sur ce bye bye